Eh bien, je vous propose de démarrer sur une très courte séquence pour introduire quelques outils simples dont nous allons avoir besoin dans la suite pour le tableur. Alors, ces outils simples sont vraiment extrêmement simples parce qu'en général assez bien connus déjà. Nous allons parler du copier-coller et de son homologue, la recopie, qui est utilisée spécialement dans le tableur. Nous allons donc aborder la notion de poignée de recopie. Puis, nous allons parler également de recopie incrémentale. Avec la poignée de recopie, nous allons utiliser quelques séries bien connues, comme les séries 1, 2, 3, 4, ou les séries du type 5, 10, 15, 20, ou lundi, mardi, mercredi, etc. Voilà, je vous propose de commencer sans attendre avec la première notion que vous connaissez, la notion de recopie, à l'aide du copier-coller. Donc, si par exemple, dans une cellule, on a un, par exemple, je vais mettre un texte, je peux très bien, on a un copier, puis coller dans une autre cellule. Mais avec le tableur, il y a un peu plus de magie. Si je sélectionne une plage de cellules, je peux également coller le contenu du presse-papier. Alors, ça, c'est très connu, il n'y a pas de souci. On peut faire un peu mieux avec le tableur et utiliser ce fameux outil dont je parlais il y a un instant, la poignée de recopie. Alors, cette poignée de recopie, elle se trouve en bas et à droite de la cellule actuellement sélectionnée. Alors, si je pose le pointeur de souris sur cette cellule et que je clique, puis que je tire vers le bas, par exemple, le contenu de la cellule A1 est maintenant recopié dans la plage de cellules que j'ai sélectionnée. Plus fort encore, si j'ai cette plage, que je prends la poignée de recopie en bas de la plage et que je la tire dans une autre direction, j'ai de nouveau le texte qui est recopié partout. Donc, ça, c'est la magie de la poignée de recopie. Je rappelle donc encore une dernière fois, la poignée de recopie, c'est ce petit carré qui est ici, en bas de la cellule actuellement sélectionnée. Et si je pose la souris dessus, le pointeur de souris se transforme en une petite croix. Alors, le copier-coller, le coupé-coller, tout ça, vous connaissez bien. Venons-en maintenant à l'utilisation un peu plus précise de la poignée de recopie. Alors, voici une nouvelle magie. J'indique un nombre, le nombre 1, par exemple, maintenant dans la cellule A1. Et je prends la poignée de recopie, je tire vers le bas. Et vous voyez la magie s'opérer, c'est-à-dire que je tiens une série de, jusque-là, 10 nombres, ou plus si je veux, bien sûr, une série de 10 nombres entre 1 et 10 sans effort. Donc, extrêmement facile. Que faire maintenant si je souhaite avoir le nombre 1 partout ? Si je tire vers le bas, bien sûr, j'ai la recopie, mais incrémentale, c'est-à-dire que j'ai une augmentation d'une unité à chaque ligne. Alors, si je maintiens, cette fois, une touche contrôle enfoncée au clavier, la touche CTRL, donc, une des deux touches contrôle enfoncée, et que je fais une recopie vers le bas, cette fois-ci, je garde la valeur constante 1. Donc, il n'y a pas d'incrémentation, d'augmentation d'une ligne à l'autre. Que se passe-t-il maintenant si, dans la première ligne, j'écris 1, et dans la deuxième ligne, j'écris, par exemple, 3 ? Je sélectionne les deux cellules, et je prends la poignée de recopie au bas des deux cellules. Alors, voici une nouvelle magie de la poignée de recopie. Je tire vers le bas, et j'obtiens une nouvelle série incrémentée, donc 1, 3, 5, 7, etc., avec le pas d'incrémentation, qui est le même pas que j'avais entre les deux premières cellules. Cette magie fonctionne également avec, par exemple, des jours de la semaine. Lundi, je tire vers le bas, et j'ai une série. Alors, ça ne fonctionne évidemment que pour des séries qui sont connues du système, de libre-office ou d'open-office. Ça ne fonctionnera évidemment pas pour des séries aléatoires, n'importe lesquelles. Voilà. Donc, avec ça, on a fait une petite introduction à l'utilisation de la poignée de recopie, et nous devrons en dire plus lorsque nous parlerons des références absolues et relatives, mais cela, ce sera dans une prochaine séquence. Voilà. À bientôt pour cette séquence-là.